Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Club du Team Modern Warfare Remastered pour le 16ème épisode de Melee Général avec toutes les armes armées du Minuzi. Oye 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 le Minuzi, catastrophe, catastrophe, je vais faire une comparaison clash dès le début. Le M9, vous vous souvenez du M9, vous l'avez présenté, vous m'aviez même dit, putain Megafanta comment t'as fait pour gagner au M9 ? Et bah putain, le M9, je peux vous dire que par rapport au Minuzi, c'est un sniper le truc, parce que le Minuzi, c'est plus une mitraillette, c'est un pistolet à eau le truc, c'est un pistolet à eau, un pistolet à bulle, tout ce que vous voulez, c'est de la merde cette arme. Donc voilà, on est parti avec une arme de merde, on va dire que pour un début de partie, c'est quand même ultra motivant de se dire que tu possèdes un pistolet à eau dans les marmes, mais bon ça après voilà, si on peut dire que ça peut amuser les ennemis, ça pourrait peut-être t'aider, mais au-delà de ça, ça va pas être très utile d'avoir un pistolet à eau, clairement pas. Donc voilà, petit épisode au Minuzi, où la difficulté sera présente, et où la victoire sera complexe, elle sera très complexe la victoire. En plus on est sur downpour, donc on va pas voir grand chose de ce qui se passe. On va voir ça, c'est peut-être pas trop mon problème, on verra. Alors le drone, ok, on va essayer de la jouer fourbe, parce que là je suis vraiment un peu avec un pistolet à bille, donc si je peux débloquer mes hélicos, ce sera peut-être utile. Quoique bon, on est en fait sur downpour, donc c'est vrai que là les hélicos ils vont les défendre en 2-2, et ils vont pas faire long feu. Ok, pistolet à bille, je t'ai insulté, on peut peut-être s'arranger, là tu commences à être plutôt profitable pour l'instant. Vas-y bombardement, tu fais du kill, par contre. Bombardement qui fait pas de kill n'est pas un bombardement, mais ce n'est pas un bombardement je crois. C'est fou ça, comment j'arrive jamais à faire des kills au bombardement en mille génial, j'ai jamais compris ça, mais ça c'est un réel problème que j'ai. A chaque fois, chaque fois que j'ai un bombardement dans ce mode, je n'arrive jamais à faire de kill. C'est une grosse problématique que j'ai, clairement. Bon, honnêtement j'ai l'impression de voir des mecs partout dans les herbes, c'est un peu flippant. C'est vraiment très flippant même, je suis à un kill de l'hélico là en plus, faut gérer. Faut gérer et pas se faire tuer par un camper, genre là il n'y a personne, c'est safe. Enfin, faut l'assurer ce septième kill là pour l'hélico. L'hélico normalement ça fait quand même plus de... Putain de merde cette arme. Ce pistolet à bille, mais ce pistolet à bille de merde, bille, désolé. Pistolet à savon, pistolet à eau, putain mais il est nul. Le truc a zéro précision et tu vides son chargeur en deux secondes. Tu détestes cette arme. Putain, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Je sais si j'aurais pu éviter de faire un épisode d'MJ avec tous les armes, avec le mini-j, j'aurais évité. Tu t'inquiètes. J'aurais été content de ne pas le faire cet épisode. Oh putain, je déteste cette arme. Mais voilà, Midja 12 le premier. Mais facile quand on ne joue pas au Minuzi. Tu joues avec n'importe quelle arme, tu joues à M9. Forcément, tu fais 12 kills, c'est facile. Mais regardez cette arme, c'est ridicule. Mais qui sont les développeurs qui ont été assez cons pour mettre ce genre d'armes sur le jeu ? Et en plus ça a été pareil sur Modern Warfare. C'est ça le pire je crois, c'est que... Ils ont fait une version Remastered, ils ne se sont pas dit que c'était peut-être une bonne idée de up l'arme. Non, non, on va la garder telle qu'elle. Elle est mauvaise, elle est mauvaise quoi. Tu te débrouilles avec ta merde on va dire. Mais c'est clairement ça, tu te débrouilles vraiment avec ta merde là. Oh cette arme, sérieux. Voilà, je vois pas comment on pourrait gagner à mes générales si le premier est déjà à 13 quoi. Oh lalala. Mais nul, mais... J'ai tiré, ça a même pas touché une seule fois. Les nuls, les nuls. On est marre. Oh lalala. Il faut des pingouins albinos en face pour que ça fasse du challenge, pour que ça tue en fait. Sinon elle tue rien cette arme. Ok, toi je t'ai vu mais... Oh non, on va se faire avoir. Bah oui, ils ont une MP5. Il est où ? Putain, il est là. Tiens, campeur. Et en plus ça campe alors que ça joue MP5. J'aimerais bien jouer MP5. Ah, je serai plus tranquille. Ce serait pas la même. Hop, parce qu'après je vous racontais l'histoire des mitrails de Modern Warfare. Ça c'est... Ça c'est un incontournable. Il faut forcément que je raconte cette histoire. Je suis oubli... Putain, mais non, j'allais débloquer mon bombardement. C'est horrible, j'adore, je déteste cette arme. Je te déteste. Je te déteste. Et encore, je rattrape le premier là. Mais même avec ça, j'ai pas d'espoir. C'est vraiment très mauvais. J'espère que tous les adversaires sont comme toi. C'est peut-être ça qui me permettra de gagner, j'ai pas, mais... My God. Ok, drone. Que le drone me soit favorable. Ok, on a un mec là. Hop. Putain, je dois recharger à chaque kill, c'est énervant. Non mais je... Si, si, il y a un point positif que je vois pour cette arme. Je suis sympa quand même. J'arrive à trouver un point positif au mini-usille. Donc son point positif, accrochez-vous. C'est qu'il est bien au tir au jugé. Mais après, vous attendez pas autre chose. C'est le seul point positif qu'on a vraiment pour cette arme. Elle est bonne. Pour le petit tir au jugé. Ouais, trop bien. C'est cool, non ? Moi, j'aime bien. On va réussir à gagner en plus, c'est ça le pire. Peut-être, hein. Enfin, peut-être. Faut pas trop que je m'enflamme, on sait jamais. Mais l'hélico, il peut faire des choses, non ? Putain, l'hélico, s'il te plaît, fais des kills. Fais des kills, t'es mon salut. T'es ma victoire. Si je gagne avec un pistolet à eau, alors je gagne avec n'importe quelle arme, là. C'est fini, là. Oui, oi, 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 oi. Ok, on l'a vu, lui. On va le chasser, là. C'est plus un pistolet à eau, là. J'ai attention, là, ça va être un pistolet à haute vaisselle. Ça devient direct un peu plus efficace, tu vois. Là, ça pique quand je tire dans les yeux, hein. Là, les ennemis, ils voient plus, après, ils sont aveuglés. S'il te plaît, l'hélico, fais du kill. Mais tu vois, cette arme est tellement mauvaise que je dois prier mon hélico pour qu'il fasse des kills. Comme ça, j'aurai moins de kills à faire, après, au mini-usie. C'est tellement triste. Tellement la tristesse, cette arme. Bon, en vrai, c'est sûr, quand t'es collé à l'ennemi, comme ça, c'est pas compliqué de tuer, hein. Parce que bon, on est sur MWR, donc tu mets quand même deux balles. Mais il suffit de s'écarter un peu, et là, tu vois la vraie face de cette arme, hein. Sa nullité. S'il te plaît, fais du kill, par contre, là. Putain, non, là. Je me prends la grenade. Oui, hélico. Vas-y, fais le dernier kill, hélico, qu'on en finisse, là. Comme ça, je suis ni à Mélégénéral, j'ai gagné. Bah, c'était à Bisto, j'aurais plus jamais besoin de rejouer avec cette arme. Voilà ! Yes ! En plus, j'ai même débloqué un défi. Ça doit être gagner le Mélégénéral au mini-usie, ça doit être ça, le défi, je pense, hein. Oh là, c'est arme de cancer. Enfin, c'est arme de cancer dans le sens cancer dégueulasse. Oh, aïe, 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 aïe. C'est quand même vachement de la merde, hein. Et réellement, je dis honnêtement, je pense que même avec le M9, t'es quand même mieux qu'avec le mini-usie. Parce que vraiment, c'est cette arme, elle est horrible, hein. Y'a pas de mots pour la qualifier, elle est horrible. Et justement, maintenant, on va voir pourquoi elle est aussi horrible. Parce qu'il y a bien des raisons, non ? Oh, je débloquais des baleines. C'est quoi, ça ? Je sais pas. Oh, bah, y'avait Shipment. Ah, bah, non, merci. Désolé. Donc, 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 oui, on va voir quelle est cette maladie. Et pourquoi le mini-usie, du coup, est si mauvais. Alors déjà, la petite anecdote, avant qu'on commence et que je vous lise la description de l'arme. Faut savoir vraiment que sur Modern Warfare, et d'ailleurs Modern Warfare Remastered, y'a un gros problème. Y'a un gros problème. Et justement, c'est ça le problème aussi, c'est qu'ils l'ont pas corrigé sur Modern Warfare Remastered. C'est que les mitraids sont divisés en deux catégories. D'une part, on a des très bonnes mitraids, voilà, qui sont efficaces. Tu pourras faire des très bons trucs avec MP5, AK-74U, P90. Je parle pas des armes DLC après. Donc ça, voilà, c'est vraiment les trois mitraids top moumout. Elles sont superbes. Et après, t'as les deux mitraids que, bah, personne n'y réutilisait, vu qu'elles sont tellement mauvaises et tellement désavantageuses par rapport aux trois autres que je vous ai cités. La scorpion, et bien entendu, le roi des rois, le mini-usie. Donc là, vraiment, voilà. Je sais pas. Parce que déjà, que sur le Modern Warfare de base, c'était des armes complètement inutiles. Personne ne jouait avec. Et là, bah, c'est pareil, ils ont pas, hop, ils ont rien fait pour. Et puis, ils sont dans le néant du jeu, quoi. Parce qu'elles sont complètement inutiles. Du coup, qu'est-ce que ça donne le mini-usie ? Déjà, c'est un, du coup, une mitraillette automatique avec grande cadence de tir. Efficace à courte. J'ai pas envie de le dire, ce qui suit après, parce que ce serait moche, mais... Et à moyenne portée ! Non, 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 pas moyenne portée. Non, 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 efface-moi ça. Efficace à courte portée. Uniquement, uniquement. Y'a pas de moyenne portée avec cette mini-usie. Ça n'existe pas, clairement. Donc déjà, commençons par la précision. Oh, bah, c'est très intéressant, ça, la précision avec la mini-usie. Aux précisions, on va le dire, qui, malgré que ce soit pas la plus mauvaise, pourtant, c'est bizarre, des mitraillettes, elle est catastrophique, la précision de cette arme. Effectivement, alors, bon, c'est le jeu qui le dit, mais en réalité, moi, j'y crois pas une seule goutte, hein, de ce qu'ils disent. La K-74U a moins de précision que le mini-usie. Et la P-90 aurait autant de précision. Mais, dans les faits, quand tu joues avec, tu peux pas dire ça, c'est impossible. Cette arme a une précision de... de merde, de merde, tout simplement, voilà, tu te compliques pas la tâche, tu dis de merde. Parce que, tu peux rien faire. Dès que t'as à moyenne distance, à longue distance, l'arme, elle va bouger à gauche, à droite, en haut, elle a un recul imprévisible, en plus, tu peux pas vraiment le maîtriser. Donc, c'est catastrophique et, vraiment, elle est un peu ingérable. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le gameplay, c'était plutôt flagrant. Donc, la précision, c'est de la grosse merde. Déjà, je pense que ça, c'est le plus gros point négatif de l'arme, mais encore. Ensuite, on a les dégâts. Pour les dégâts, là, encore, ça va aller. On est vraiment dans la moyenne. Donc, on va dire qu'on n'est pas dans les meilleurs dégâts, on n'est pas plus dans les plus mauvais. Mais ça va, les dégâts sont plutôt bons, plutôt respectables. C'est pas ça qui va poser problème. Ensuite, on a la portée. Bon, portée qui est moyenne, mais je dirais qui est plus, même, médiocre. Elle est vraiment médiocre. De toute façon, quand t'as une précision de merde, la portée ne va pas vraiment réussir à suivre. Donc, voilà. Dès que t'es à moyenne distance, déjà, tu commences à rencontrer des problèmes. Parce que la précision, elle part dans tous les sens. Donc, tes balles vont partir dans tous les sens. Et en plus, on va mettre comme plus de balles pour tuer. Donc, t'es pas sorti de l'auberge, pour résumer l'histoire. Donc, non. Portée, c'est pas ça. Et après, la cadence, bah... Cadence, elle est très bonne, mais c'est plus un point négatif qu'un point positif, en fait, en vue de l'arme, comment elle est faite. Parce que, oui, elle est quand même très bonne. C'est l'une des meilleures. Ce n'est pas la meilleure cadence. Mais malgré tout, bah, l'arme, en fait, du coup, son chargeur va s'éviter très rapidement. Et elle a un autre point négatif, c'est qu'elle prend un temps monstrueux à recharger. Je comprends pas, d'ailleurs, ça. Pourquoi ? C'est un Minuzi. C'est une micro-mitraillette. Mais le truc, il prend 20 ans à recharger. Limite, je recharge plus rapidement avec une RPD, quoi. Non, mais sérieux, la Minuzi, elle prend 20 ans à recharger. Et ça, j'ai jamais compris non plus pourquoi. Du coup, c'est vachement handicapant. Parce que, quasiment, après chaque kill, tu devras recharger. Parce que tu sais que, bah, suite à un ennemi que t'auras tué, t'auras enlevé plus de la moitié de ton chargeur. Et qu'après ça, oui, il faudra recharger. Parce qu'il faudra mettre encore plus d'une moitié pour tuer le prochain ennemi. Donc, c'est vraiment... T'es pas sorti, hein. C'est un vrai cauchemar, en fait, cette arme. Donc, voilà, pour les statistiques, ce qu'il fallait dire. Après, voilà, t'as la mobilité qui est plutôt bonne, forcément. Et t'as le chirurgie aussi. Mais à part ça, vraiment, c'est catastrophe sur catastrophe, hein. Une mini-vie. Du coup, la classe que je pourrais vous préconiser pour que vous s'en sortiez un peu mieux. Mais ce sera pas non plus révolutionnaire, je vous le dis direct. Bah, déjà, pas d'accessoires. Bah, non. Parce que, bah, de toute façon, sur MWR et sur Modern Warfare, d'ailleurs, on est toujours limité en termes d'accessoires. Sur Mitret, on a que le viseur point rouge, le silencieux et la cog. Alors, si tu veux t'amuser et te rajouter vraiment beaucoup de challenges, tu peux mettre le silencieux. Ça, l'arme aura encore moins de portée. Et là, t'auras plus un pistolet à haut, t'auras un pistolet à vent. Voilà, un pistolet à vent. Ce sera beau, comme. T'auras un bon pistolet à vent et ça fera plaisir. Mais qui tira juste du vent, hein. Voilà. Donc, ça fera vraiment pas beaucoup de mal, je pense. Et ce ne seront pas des bourrasques à 110 km heure, hein. Des petites bourrasques à 10 km heure. Et encore, j'ai que j'agère. Donc, ouais, non. Il faut mieux éviter le silencieux. Après, le viseur point rouge et la coque, c'est pas nécessaire. Parce que le viseur de base est plutôt agréable. Donc, voilà. Si on aurait pu avoir une poignée seulement ça, ça serait déjà bien, je pense. Mais non. Ça n'existe pas, les poignées sur ce jeu. Donc, voilà. Pas d'accessoires sur le minuzi. Après, un peu de points, tu prends ce que tu veux. Pareil pour la grenade. Plutôt flash et paralysante. C'est plus préconisé que la fumigène, qui c'est un peu moins. Après, du coup, on a tout un cartouchière. Cartouchière, ça fait quand même plutôt bien le taf. Et puis, voilà. T'auras plus de munitions. Force d'opposition pour faire plus de dégâts. C'est comme nécessaire aussi. Et on a tout droit, du coup, visée solide. Qui te permettra d'être encore plus efficace au tir au G. Oh, mon Dieu. Ce sera bien. Ce sera bien. Mais, je vous dis. Ce n'est pas parce que vous aurez cette classe que vous serez le roi des rois. Non. Ce ne sera pas encore nécessaire. Donc, voilà. Pour cet épisode au minuzi. Je suis content de l'avoir terminé. Au moins, ça, c'est fait. Il n'y aura pas besoin de le refaire. Wouhouhou. On est sauvé. Donc, voilà. J'espère que cet épisode, du coup, vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir pour tout ce que j'ai pu endurer avec cette arme catastrophe sur catastrophe. Prochain épisode. Ah, prochain épisode, je vais pouvoir prendre un peu de vacances. Ce sera vraiment... On va passer du coq à l'âne d'un extrême à un autre. Car ce sera avec la M16. Donc, tu vois, on va passer de l'une des armes les plus mauvaises du jeu à sûrement l'arme la plus cheatée du jeu. La M16, que je préfère même appeler P06, tellement que cette arme est cheatée. Donc, on verra ça, du coup, dans le prochain épisode. Mais je risque de me faire un peu plaisir avec la M16, je pense, la prochaine fois. Du coup, sur ce, bye. Tout le monde, oh yeah.